Strasbourg, hiver 1986, une fillette de 10 ans est étranglée, violée et laissée pour morte chez elle. Ses parents découvrent l'agression de Marion au petit matin. Deux mois plus tard, une étudiante est à son tour abusée avant d'être tuée dans son appartement, toujours en pleine nuit. Sa soeur, Patricia, parvient à faire fuir l'agresseur alors qu'il se penche sur son lit. On a un prédateur qui tourne dans Strasbourg, qui est arrivé il y a peu de temps, et en fait sur lequel on n'a rien. Mais il faut se remettre dans le Strasbourg des années 80. Pas de vidéosurveillance, pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de radio libre. Vous n'avez que ce que vous arrivez à retrouver par le témoignage des différentes personnes qu'il faut aller chercher dans la rue. Deux crimes, un seul prédateur. Les policiers ne font pas tout de suite le lien. L'agresseur, lui, nargue les parents de la petite Marion au téléphone. « Allô ? Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? » « Comment ? » « Elle va bien, c'est bien remis. » « Qui est à l'appareil ? » « Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. » « Comment vous appelez-vous ? » « Ah, Zorro. » Des générations de policiers vont pourtant s'accrocher à une trace. Une empreinte palmaire prélevée sur la table de nuit de Patricia. Leur seule chance de retrouver un jour l'étrangleur de Strasbourg. « C'est un morceau de papier que quelqu'un a pris et qui a été conservé au service pendant toutes ces années, malgré les déménagements successifs, les changements de service, les changements de fonctionnaires. Ça a toujours été conservé. Une intuition assez extraordinaire. Qui pouvait imaginer à l'époque le futur bon technologique ? Le fichier automatisé n'est créé qu'en 2010. Régulièrement, les policiers vérifient jusqu'au jour où ils mettent un nom sur le bout de papier 27 ans après les faits. « Là, je peux vous assurer que vous devez... » D'abord, vous vous posez, revérifiez, 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 est-ce que ça matche vraiment ? Et maintenant, ça matche avec qui ? Et ça matche avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la France dans le cadre d'un vol, mais un vol de base, le niveau le plus bas de l'infraction qui puisse exister, un vol dans un casier, dans une piscine. Bien sûr, un fait répréhensible aussi, mais qui n'a absolument rien à voir avec nos faits criminels sur la région de Strasbourg. Un élément technique irréfutable qui vient du sud-ouest de la France. L'homme identifié s'appelle Nicolas Charbonnier. Nicolas Charbonnier est rattrapé par son passé. Il vit près de Bordeaux, marié, une petite fille, sans histoire à part quelques petits larcins. Les policiers entament alors un voyage dans le temps. Des semaines de vérification, tout concorde. Nicolas Charbonnier habitait le même quartier que ses victimes. À part l'empreinte, ils n'ont rien, tout repose sur la garde à vue qu'ils répètent à l'infini. Je toque à la porte, je suis le premier, donc ils m'ouvrent à la porte. Et là, en fait, nos regards se sont croisés. Et je me suis dit, c'est lui. Interpellé, le quinquagénaire reconnaît quelques vols. Pas chez Patricia, là où il a laissé son empreinte, mais dans l'autre appartement, celui des parents de Marion qu'il avait contacté. Il est piégé. Diffusé à nouveau dans un reportage, l'enregistrement cette fois va servir. Toute sa famille est sur écoute. Qu'est-ce qui se passe chez nous sur les écoutes ? Allô ? Ouais, t'as entendu ? Ouais, c'est la voix de Nicolas. Là, on a les meilleurs experts du monde. On a le père, la mère, le frère et les sœurs. Je lui dis, c'est fini. Zorro, la paluche, c'est lui. Lors de son procès, Nicolas Charbonnier reconnaît les faits sans se souvenir vraiment de cette autre vie criminelle. Il ne sera jamais jugé pour d'autres affaires toutes prescrites. Les policiers le savent, ils reprennent quand même toutes les enquêtes avec sa signature. Même si les faits ne sont pas retenus, ça a été dit, il y a eu d'autres cas. Et je suis persuadé que beaucoup d'autres femmes étaient présentes dans la salle. 30 ans après, Nicolas Charbonnier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un colcaise exemplaire, le plus ancien élucidé en France. Le plus ancien élucidé en France.